Dans une box de crossfit, chacun vient apprivoiser la souffrance et éprouver ses propres limites. C'est une petite machine, il s'arrête jamais, malgré les programmations qu'on peut amener, il en veut toujours plus. Le crossfit est un mélange de gymnastique, d'haltérophilie et d'exercice destiné à faire monter le palpitant dans les tours. A priori, Séraphin n'avait pas vraiment le profil. Peut-on s'infliger une discipline aussi exigeante sur une seule jambe ? Des fois, on s'en rappelle. Par exemple, sur le bike Erg, je le sens bien, il n'y en a qu'une qui pousse. Après, il y a l'autre qui est là pour assurer. Elle assure, elle fait son job. Mais sinon, dès qu'il y a un peu de gym, je l'oublie vite. Chaque soir après le travail, Séraphin Perrier prend sa dose d'effort. Parce que c'est dans la sueur qu'il a toujours dominé le handicap. Mais à ce train, la machine doit régulièrement passer au stand. La visite chez le prothésiste tient désormais du rituel. Son membre de substitution, tout en carbone et en titane, nécessite un réglage fin. Ça nous pousse dans notre pratique professionnelle à toujours trouver des nouveaux systèmes, des prothèses qui sont encore plus confortables, plus performantes. C'est ce qui est passionnant. La partie souple aussi, ça te convient bien, tu es bien là-dessus. C'est un vrai travail d'équipe. À force de se voir, Manon, on se connaît relativement bien. Je connais Samar, je connais ses sports. C'est une histoire d'équipe. Trois soirs par semaine, Séraphin se libère de sa prothèse. Il joue avec l'équipe de waterpolo de Grandville qui évolue en National 3. Il est capable de nager aussi vite que d'autres joueurs. Il est capable de shooter très fort, voire même plus fort que d'autres joueurs. Et il est capable de manipuler le ballon comme tout le monde. Certaines équipes s'aperçoivent qu'il y a un handicap à partir du moment où il sort de l'eau. Mais dans l'eau, on ne le voit pas. Je suis pénalisé par exemple sur le rétro-pédalage. Mais je vais compenser avec mes épaules et on s'adapte comme tout le temps. Avec l'eau, en fait, on se sent porté. On ne sent plus vraiment la jambe en moins. Et dans l'eau, c'est là que je me sens moins handicapé par rapport aux autres. En maillot de bain, il était un gamin comme les autres, innocent et joueur. La piscine, je crois que c'est mon délire. Le gamin revenait pourtant de loin. Là, je commençais à être malade. J'avais déjà plus de cheveux. À l'âge de 4 ans, Séraphin lutte contre un cancer. Après, j'étais gamin. Je le sais, c'est ma vie. Ça ne me fait plus rien maintenant. Le 4 août 2000, il est amputé de la jambe droite, sous le genou. J'ai voulu grandir comme les autres, en fait. J'ai voulu avoir l'enfance la plus normale, la plus standard. J'avais toujours envie de faire du sport, de bouger. L'équitation, j'aimais bien. Il y avait le rapport avec l'animal que j'aimais bien. Après, je suis passé à des sports un peu plus hard, on va dire. Il fait du hockey sur glace aussi pendant un temps. Même le ski, ce n'est pas du ski pour descendre une petite bleue. Le but, c'est d'essayer de faire des chronos, de faire de la vitesse. Toujours essayer de rechercher cette prise de risque. Le risque, je crois que c'est ça que j'ai aimé faire. À 23 ans, Seraphin, l'hyperactif, a trouvé un nouveau jouet pour transpirer. Elle n'a pas beaucoup servi encore, c'est dommage. Il vient de s'inscrire au championnat de France promo sport. Les pilotes roulent tous avec la même machine. Une moto de 390 cm3 qui valorise les freinages tardifs et les trajectoires audacieuses. Repousser la limite toujours, chercher toujours la limite d'où ça va décrocher. Ça vous ressemble ça, repousser les limites ? Toujours, toujours plus. Personne ne soupçonnera la prothèse puisqu'elle n'empêche rien. Dans sa combinaison de cuir, Seraphin roulera plein gaz et regardera droit devant. ...